bonjour à tous et à toutes si vous êtes là c'est que vous êtes d'accord avec moi et que vous ne voulez plus gaspiller et je vous dis bravo suivez moi notamment ce modèle je l'ai réalisé dans un vieux drap ici vous avez l'élastique qui maintient très très bien et pour la partie devant celle ci je vous conseille de vous amuser et de faire de la broderie vous avez des points de broderie sur votre machine utilisez les c'est le moment pour commencer c'est très simple vous aurez juste à relever ce patron 18 5 sur 6 5 vous aurez besoin un tissu de 40 sur 16 un tissu 52 sur 52 de la ouate 40 sur 8 et un élastique pour finaliser de 20 cm la légende le bleu le tissu le rose la ouatine le vert ce qu'ils ont pli c'est à dire quand on va couper cette partie là au tissu je vous l'expliquerai il faudra tenir compte du pli pour le tutoriel je vais utiliser une vieille serviette nous allons commencer par le carré c'est très simple plié en deux et encore en deux le pli le pli de la pointe à ici vous allez mesurer 25 et demi et vous allez reporter cette mesure la pointe 25 et demi je reste toujours ici je ne bouge pas je ne fais que bouger le maître ruban 25 et demi à chaque fois joindre les points entre eux couper marquer les milieux tous les milieux marquer bien vos milieux c'est très important de ce milieu à ce milieu fait un point de zigzag ou surger pour ceux qui utilisent un point de zigzag n'oubliez pas que même un point de zigzag doit avoir un point d'arrêt au même endroit faites un orlé de 1 et demi plié et épinglé vous allez constater que vous allez devoir faire des petits plis tout à fait normal puisque vous rentrez dans le diamètre et vous allez venir piquer point d'arrêt début et fin les petits plis donc on les laisse se poser comme ils veulent on se prend pas la tête un hop hop et hop et je pique par dessus passons à l'élastique couper 20 cm à l'aide d'une épingle à nourrice introduire dans le petit tourner que vous venez de faire épinglé le début ainsi vous pourrez continuer en toute sécurité édem arrivé à l'autre extrémité épinglé d'abord avant d'enlever la pince à nourrice et fait un bon point d'arrêt au début de l'élastique et encore un autre bon point d'arrêt à la fin et n'hésitez pas à faire deux trois retours c'est besoin voilà votre élastique est fait nous allons mettre cette pièce de côté prenez le morceau l'envers de votre tissu poser replier l'autre moitié et épingler cette partie une épicure la valeur du pied presseur faites la même chose de l'autre côté le côté au pli ou vous continuez avec des surpuqûres droite tout le long ou vous faites des lignes de broderie à vous de voir plier en deux épinglé vous allez donc avoir le pli ici et ici et d'un pour le patron pli et pli positionner et tracé autour et couper marquer le milieu en épinglant mettez l'endroit sur l'endroit de la bande milieu sur milieu mettez la pointe à l'arrivée de l'élastique épinglé faites la même chose pour l'autre extrémité deux centimètres former votre pli le pli va aller de ce côté en épingle l'autre pli un centimètre dans le même sens et vous continuez ainsi pli et le sens pli et le sens et vous faites la même chose pour l'autre côté en allant cette fois dans le sens contraire en respectant les deux centimètres et on fait des petits plis dans le sens contraire toujours en épinglant en fait nous sommes en train de préparer nos plis vous pliez bien préparé bien positionné vous avez respecté le sens le nombre à partir de la pointe piqué un centimètre en faisant un bon point d'arrêt début et fin et faites un point de zigzag ou un point de surjet de la pointe à la pointe et voilà le surjet fait votre pièce est finalisée et comme vous l'avez constaté la forme de ce bonnet peut très bien s'adapter pour une sortie de bain et ce bouton de l'esthétique ben n'ont pas du tout ce bouton justement il est là pour jouer un rôle très important celui de soulager les oreilles de nos chères petites infirmières ou pour tout le personnel qu'ils doivent porter un masque plusieurs heures par jour imaginez vous après des heures je pense que les oreilles souffrent vraiment le fixer à l'extrémité comme vous voyez à l'extrémité de la pointe mais il doit être impérativement un bouton à pied le diamètre de celui ci je vous conseille entre deux voire trois centimètres et bien sûr quand vous pouvez le constater il s'adapte à tous les masques il ne sera pas de trop pour nos chères infirmières ou tout le personnel de corps médical d'ailleurs je profite au passage pour les saluer très fort et leur dire un grand merci merci pour tout ce que vous faites pour nous merci pour tous l'effort à porter voilà à vous de jouer maintenant alors en attendant le prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous